Dax-Angoulême, match de deuxième moitié de tableau à Maurice Boyau. Dax à la lutte pour le maintien, Angoulême légèrement décroché mais toujours dans la course au top 5. Objectif troisième, victoire à l'extérieur cette saison pour les Charentais. Duel de buteurs dans les premières minutes, mais ça ne passe pas, un échec de chaque côté. Il faut attendre le quart d'heure pour les premiers frissons. Fahanounou est à deux doigts d'inscrire le premier essai de la partie pour Dax. Le pilier gauche part en pick and go à 2 mètres de la ligne, mais il échappe le ballon au moment d'aplatir et c'est refusé par M. Cloutet. Ouverture du score à la 22e finalement, hors jeu du SA15, Mires face aux perches, cette fois ça passe 3-0 pour Dax. L'ouvreur landais qui se loupe, au pied quelques minutes plus tard, contrairement à Pouettes, qui profite d'une faute de Koliavou dans un rock pour égaliser. Mais juste après le renvoi, le rythme monte d'un cran dans ce match. Dax accélère depuis ses 40 mètres. Le premier rideau du SA15 rate plusieurs plaquages. Le ballon file sur l'aile gauche et regardez ce numéro de De Chavane qui arrive lancé en soutien. L'élié d'Aqua va mystifier la défense. Sous-à-lui tout seul, il échappe au plaquage de Pouettes, trouve un intervalle et navigue dans le trafic avant de plonger sous les poteaux. Quel rush de Julien De Chavane avec cet essai de 50 mètres. Personne pour lui barrer la route. Adrien Beau transforme, 36 à 10 pour Dax. C'est le score à la pause malgré une dernière mêlée à 5 mètres pour les charottés, mêlée mal exploitées juste avant la mixte. A l'allée, Dax n'avait pas inscrit le moindre point au retour des vestiaires sur la pelouse de Chanzy. Mais sur celle de Maurice Boyau, les Landais vont réaliser un véritable feu d'artifice dès le début de la seconde période. 42ème minute, le cuir arrive dans les mains de Nacalevou qui va créer une brèche en attaquant la ligne. Un rafu et une chistera pour transmettre à Liebenberg. Le décalage est fait, crochet intérieur ensuite de De Chavane, ça trompe Garedo et l'élié s'en va inscrire à doublé. L'essai est transformé, Dax prend 14 points d'avance. Le SA15 est en grande souffrance depuis la reprise. Nouvelle offensive d'Aquaz dans les 22 mètres, offensive avortée par ce placage haut de Soutiashvili. Le capitaine Charenté prend un jaune, Dax obtient donc une nouvelle pénalité, Beau la convertit 20 à 3. Et soyant Goulême Pécher, son infériorité numérique. Avec un nouvel essai encaissé avant l'heure de jeu, touche à 5 mètres pour Dax qui part en môle, puis multiplie les charges au ras. Finalement c'est Coletta, le deuxième ligne, qui relève le ballon et aplatit l'essai du bonus offensif. Adrien Beau passe la transformation 4 sur 4 face aux perches. On se dit à ce moment-là que Dax va insister pour conforter son bonus et qu'Angoulême risque de repartir avec une valise de Maurice Boyau. Et bien c'est tout le contraire. Le retour de Soutiashvili sur le terrain fait du bien à son équipe. Et Poet, sur un exploit personnel, parvient à se faufiler jusqu'à l'embute. Avec un magnifique cadrage débordement au départ, l'ouvreur du SA15 transforme lui-même son essai Dax 27 en Goulême 10. Les Charentais retrouvent des couleurs dans cette fin de match et poussent Dax à commettre des fautes. Pic en fait les frais. A peine rentré, le demi de mêlée retourne au vestiaire sur son premier duel en gênant la libération adverse. Carton jaune, Dax va terminer à 14, mêlée pour le SA15 à 5 mètres. Labadie tente d'y aller tout seul. Il est repris in extremis mais le ballon est éjecté en bout de ligne avec la sautée de Poets pour Illyken à bol à coraux qui marque. Poets transforme et relance le suspense. Dax ne mène plus que de 10 points à 6 minutes de la fin. Dax joue le chrono et fait bien car les Charentais sont déchaînés dans cette fin de match et vont finalement réussir à décrocher le point de bonus défensif après la sirène. Sébastien Lollet joue vite une pénalité dans les 22 mètres d'Aqua. La défense s'arrête de jouer. Le troisième ligne de Soyons Goulême en profite pour aller à dame. L'essai est à nouveau transformé. Heureusement, ça s'arrête là pour Dax. Victoire de l'USD 27-22. Dax conforte son matelas sur la zone rouge. 10 points d'avance sur Albi, 15e et 1er relégable. Soyons Goulême de son côté décroche 1 point. C'était quasiment inespéré à 20 minutes de la fin. Disp trois points d'avance sur l'avance sur l'at편.